C'est bon, c'est bon, tiens le fond jaune, c'est bon, c'est bon, mais le fond jaune, c'est bon, yes, il faut même parler très fort là en fait, les gens vont, bonsoir, on va démarrer juste avant, on voudrait vraiment remercier pour ceux qui sont déjà venus ici, parce qu'ils ont déjà élargé une fois, vous connaissez peut-être, mais ça ne coûte rien de récouter une présentation de notre sponsor du jour. Merci. Donc, Mobiski, c'est un camion de revenant spécialisé dans ma tech, ça fait plus de 7 ans qu'on existe, on recrute sur différents métiers, moi je suis responsable du pôle data, peut-être chaque consultant est spécialisé par métier ou par techno, on recrute pour des postes en CDI, mais aussi en freelance depuis peu, c'est une nouvelle offre qu'on a développée, et du coup, si vous êtes intéressé pour trouver un poste sur Playoff Startup, c'est vraiment positifiant, et c'est pas à venir me voir en fin de l'étude, si vous cherchez à recruter, et si on veut vous aider sur ce besoin, n'hésitez pas. Bonne soirée ! Hop, finalement un petit détail technique, deux secondes, que tu puisses mettre avec l'USB, c'est quand même dommage de louper la... Donc, on est vraiment content de redémarrer cette rentrée du Club Power BI, parce qu'on avait un peu peur, à Tristan, on s'est dit, bon, on avait bien démarré, avril, mai, juin, il y avait du monde, la salle a été remplie, j'en avais du monde, on avait des gens dehors qui... Non, en tout cas, c'est vrai que cette salle était bien remplie, il faisait chaud, et on avait un peu peur que les vacances, finalement, mettent fin un petit peu à tout ça, parce qu'on est vraiment content qu'il y ait du monde ce soir au Club Power BI, c'est vraiment, l'idée, c'est vraiment d'avoir un groupe d'utilisateurs sur ce produit qu'on aime qui est Power BI, donc nous, on va le faire vivre après, mois après mois, essayer de vous présenter de plus en plus de choses sur le produit, faire des retours d'expérience, etc. Mais évidemment, ce Club, c'est une vôtre, donc c'est à vous de nous dire ce que vous voulez qu'on montre. On va vous montrer un petit peu quelques outils pour nous faire des feedbacks, mais au final, enfin globalement, dans les moyens modernes, si vous n'arrivez pas à trouver aucun moyen de nous contacter, je pense, prenez une petite formation d'Internet, et globalement, voilà, en 2017, je ne pense pas que vous n'arrivez pas à nous contacter, donc c'est à vous d'échanger entre vous, le communisme que vous voulez voir, donc voilà. Donc, merci, on est un peu plus, là, je crois qu'il y a quelques-uns. 460. On a même fait un dashboard, d'ailleurs, aujourd'hui. Ça m'a même fait faire ça. Pour la prochaine fois, pour la prochaine fois. Donc, 460, c'est, en plaisir, c'est un vrai succès. En tout cas, on est très contents, je suis dans les... ... depuis quelques années, et c'est un vrai succès. Maintenant, quand on se compare aux amis européens, il y a vraiment un goût, mais voilà, je crois que c'est dans les pays scandinaves, ils sont plus de personnes dans les groupes de 7 heures. Donc voilà, parlez-en autour de vous, il suffit juste de s'inscrire sur Meetup, de venir une fois, et puis voilà, comme ça, on a des belles stats, on a vraiment une belle communauté qui peut vivre, parce que, voilà, tout le monde ne peut pas venir à chaque fois, et donc il nous faut du monde pour faire viser tout ça. Alors, on a annoncé l'initiative juste avant l'été, pareil, on s'est dit, on va voir ce que ça va donner. Pour ceux qui nous suivent, je vais quand même le représenter. C'est le concours DataVise. Donc, on avait présenté ça, on s'était dit, ça serait intéressant de... ... un peu nous benchmarker pour les gens qui sont passionnés par les produits, qui ont envie de construire des tableaux de bord. En fait, c'est finalement de se mesurer à d'autres, qui a fait le plus beau tableau de bord ou le plus technique. Je... Les règles, on les renverra sur le Twitter. Donc, globalement, elles sont sur le site Twitter et sur le site du Vergo. Elles sont plutôt simples. Vous nous proposez un dashboard. La seule contrainte qu'on vous demande, c'est que les données soient publiques et publiables, histoire que si quelqu'un veut, à partir du même jeu de données, essayer de se confronter et de faire mieux. Voilà. Parce que c'est facile, si vous masquinez toutes les données, les gens doivent pouvoir le refaire. C'est à peu près la seule règle. L'idée, c'est un peu de noter sur deux critères. La note technique. C'est pas mon patinage. Il y a une note technique et une note artistique. Voilà. Donc, le jury, c'est des gens de chez Microsoft. On a quelques partenaires et sponsors, Price, par exemple, qui avaient hébergé notre tout compte limitable, qui se sont proposés pour participer un petit peu au jury. Donc, c'est ouvert. La date, par exemple, c'était 16 septembre. Alors, vous me dites, mince, il y a 10 jours pour faire un tableau de bord et le soumettre. C'est vrai que ça ne fait pas beaucoup. Donc, on va le rallonger un petit peu. Jusqu'au 30 septembre, vous pouvez soumettre un tableau de bord. Voilà. Donc, je sais qu'il y a quelques personnes. Il y a Paul qui participe. On a oublié de préciser le plus important. C'est qu'il y a un truc à gagner. Il y a un truc à gagner. Oui, en fait, maintenant, il y a des vrais trucs. Voilà. Il y a deux mois, en fait, on avait juste notre considération. Et la beauté du geste. Entre temps, c'est vrai qu'on a trouvé des cadeaux. Et notamment, je ne sais pas par lequel tu veux commencer. Mais tu as juste deux cadeaux. Le premier, vous le savez peut-être. Il y a une Certif Power BI qui est sortie. Une Certif Microsoft pour laquelle il faut payer. Elle coûte à peu près 200 euros. On vous a ramené des discounts sur cette Certif. Donc, on a cinq vouchers qui vous permet d'économiser 40% sur cette Certif Power BI. Donc, les cinq plus beaux dashboards ou au moins les cinq personnes qui mettent quelque chose pour gagner ce dashboard. Et on a un deuxième cadeau. Ce T-shirt. Qui est pour femme ou homme très mec. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Et voilà. Et bien sûr, la Certif, il faut la passer. Et vous n'avez pas la réponse aux questions. C'est à vous de l'avoir. Mais le discount, c'est juste sur le prix pour la passer. Ça, ça reste de l'autre côté. Donc, on pourra tout à l'avion vous parler en même temps de cette Certif. Et vous donner un peu de feedback. Puisqu'il y a quelques-uns à l'avoir passé ou à l'avoir passé très prochainement. Donc, on pourra vous faire un petit feedback là-dessus. Donc, c'est simple. Il suffit de nous envoyer votre dashboard. Des données publiques et publiques avant le 30 septembre de mai. On fera un petit update des règles. Et maintenant, vous vous dites comment il va y avoir la délibération de tout ça, etc. Parce que l'idée, c'est quand même qu'on en discute, que ces tables de bord. Et on va tout simplement annoncer le prochain update qui aura lieu le 5 octobre. Donc, juste après MS Experience. Donc, c'est le jeudi. C'est ça. C'est mardi et mercredi. Ce sera jeudi. On est en train de caler un peu le lieu où aura lieu ce meet-up. D'ailleurs, si vous connaissez un endroit qui est capable de nous héberger une cinquantaine de personnes, on est preneur. On a quelques lieux en tête. Mais n'hésitez pas. C'est vraiment un truc qui nous intéresse. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit format un petit peu spécifique. Alors, je vais sortir un autre récemment. Ça s'appelle un Pecha Kucha. Je chercherai sur Oudipédia. C'est tout simplement un format où les gens doivent pitcher leur dashboard. Donc, tous les gens qui vont se mettre et qui seront sélectionnés, on a dit en gros 5-6-7, auront 6 minutes 40, si on reste dans les règles officielles du Pecha Kucha, donc la Fédération Internationale du Pecha Kucha. 6 minutes 40 pour pitcher votre dashboard. Après, on coupe le micro et vous n'avez pas une seconde de plus. Et pour le système des votes, il y aura certainement un jury, mais s'il y a du monde, on montrera peut-être une troisième note qui est la petite note. On verra ce qu'on pourra vous montrer. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas. Il suffit juste de tenter de faire un dashboard sur n'importe quelle donnée. Il n'y a pas de contraintes sur les couches. Voilà. Peut-être que c'était les équipes qui sont déjà en liste. Voilà. Tu as... Oui, il me semble. C'était dans les cartons. Alors, je trouve ça, c'est de l'annoncé. Super. Oui, c'est... Voilà. Cool. Donc, il y a une équipe chez ASEO. Tristan, toi, tu joues en candidat. Ouais. Voilà. On ne sait pas sur quoi tu présentes. Tu vas nous présenter quelque chose. On a qui d'autre ? On a Adrien Balli... Ouais, de Toulouse. Tu n'es pas là ? Voilà. De Toulouse qui va participer. Adrivise. Adrivise. Et presse, normalement, non ? Je ne sais pas. OK. Parce que s'ils sont juristes, demain, je vous présente un truc. Ouais. Et le gagnant, allez. Allez, on va passer à d'autres sujets. On voulait faire un petit peu de problème. Parce qu'en fait, on se dit... C'est bizarre. Il n'y a personne qui va sur le site. On peut avoir les user groups. Mais en fait, c'est vrai qu'on ne vous l'a jamais présenté. Au final, vous connaissez Meetup. Puisque si vous êtes là, vous savez qu'il y a un Meetup. Il y a ça. Mais en fait, on a un site officiel. Alors, ce n'est pas nous qui l'avons fait. C'est vraiment tous les user groups internationaux. Quand on dit, quand on se bench avec l'Angleterre, la Norvège, l'Allemagne, etc. C'est via ce site. Et vous voyez que 27 membres. Ça pourrait être pire. Mais on n'a que 27 membres-là. Alors qu'en fait, on est 450. Et si vous avez déjà travaillé avec les pays anglo-saxons, notamment les Américains, ils ont un tableau. Eux, ils regardent ce chiffre-là. Vous leur dites qu'il y a des Meetup qui est venu. On fait des photos. En fait, ils s'en fichent complètement. Eux, c'est ça qui regarde. Donc, en fait, la France est vue comme un pays. On ne fait pas de Power BI. On n'est pas très bon en Power BI. Donc, allez-y. Surtout qu'en dehors de vous inscrire pour nous faire plaisir et montrer que la France est présente sur le web de Power BI. Nous, on va mettre tous les slides et Meetup, en fait, plutôt que les mettre sur Meetup, parce que c'est un peu compliqué pour les récupérer. On va les mettre sur ce site-là. Donc, il faudra aller là pour les récupérer. Le cours de Thalys, on l'a annoncé aussi ici. Mais surtout, ça doit être un lieu d'échange. C'est un forum, avant tout. Dans ce site, il n'y a pas grand-chose. Mise à part un forum, c'est simple. Posez vos questions sur Power BI, technique, pas technique, fonctionnel, est-ce que ça arrive, etc. L'avantage, c'est qu'ici, vous pouvez les poser en français parce qu'il y a tout un tas de forums qui sont très, très actifs, mais ils sont tous en anglais. Là, si vous avez un peu de mal à traduire ou que vous voulez simplement poster en français, et des gens comme nous, comme Paul, comme tout. Vous tous, vous pouvez répondre. Et l'idée, c'est de s'entendre. Ce n'est pas forcément que moi et Tristan qui allons répondre. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait des échanges là-dessus. Donc, n'hésitez pas. Un programme technique, un truc à partager. C'est fait pour. C'est vraiment un site de forum. Donc, la petite pub, on pourrait vous le montrer, mais au final, j'avais mis le screenshot. Hop. Où est-il ? Tu me l'as fermé en fait, c'est ça ? Non ? Non, non. Ah non. Ok, il est là. Hop. Donc, le Meetup, vous le connaissez. Hangout, il hang pas mal la machine en fait. Bon, ce n'est pas grave. Vous avez le screenshot. Si vous tapez userbook.vi, vous devez tomber normalement dessus. Donc, c'était une petite info. Et puis, maintenant, on va reprendre notre agenda habituel avec une première session nouveauté, ensuite un dossier, puis on fera un terminé avec un direct par Paul. Je te laisse la parole, Tristan. Attends, je vais te retirer le hub USB parce que ça ne marche pas en fait. Tu veux le cliquer ? Bonjour. Bonsoir à tous. Moi aussi, je suis super content de vous revoir après. Alors, comme vous le savez, chaque mois, on fait un Meetup et ça tombe bien parce que chaque mois, il y a une nouvelle mise à jour de Power BI Estab. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'en début de chaque session, on fera une synthèse des principales mises à jour qu'il y a eu sur l'outil. Alors, évidemment, nous, pendant qu'on se prélassait cet été, Power BI a continué d'évoluer. Il y a eu trois mises à jour juin, juillet, août. Celle de septembre, elle va sortir très bientôt, peut-être ce soir ou peut-être demain, avec des fonctionnalités très intéressantes qui ont été montrées au Data Insight Summit cet été. Donc, moi, je vais me concentrer sur ces trois features. Le What If Analysis qui est introduit en août, début août. Les nouveaux Waterfalls, donc les graphiques en cascade qui sont vraiment, pour moi, quelque chose d'extrêmement puissant quand on veut faire de l'analyse et analyser des écarts et des évolutions. Et ce qu'on appelle les segments de dates relatives. C'est un peu pourquoi il s'agit de Power BI Desktop. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a plein de nouveaux features tous les mois. On ne peut pas tous vous les montrer. Par contre, je vais vous montrer un petit tips. En fait, les slides, on vous les partagera. Là, il y a un lien vers ceci. Donc, plutôt, c'est ici. Donc, c'est sur la Data Stories Gallery. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la Data Stories Gallery. C'est là où vous devrez soumettre vos dashboards pour le concours DataVise. Donc, vous pouvez en publier sur web et vous pouvez mettre le lien sur cette Data Stories Gallery. Et en fait, c'est ici où on peut soumettre un tas de dashboards très intéressants sur des sujets divers et variés. J'en ai soumis quelques-uns sur le sport, la politique, etc. Et il y a un gars de Microsoft qui bosse chez Microsoft US qui s'appelle Charles Stirling qui a publié un dashboard sur toutes les nouveautés de Power BI depuis le lancement de Power BI Desktop. Donc, ça s'appelle What's new in Power BI. Donc, vous pouvez interagir avec ce super dashboard. Bon, là, on ne voit pas trop ce qu'il y a. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut aussi, alors juste en dessous, on peut télécharger le fichier PBX associé à ça. Donc là, je l'ai téléchargé ici. Vous pouvez jouer avec le dashboard, etc. Et surtout, vous avez en fait tous les features qui sont listés ici, sous format tabulaire, du coup. Donc là, je viens d'un Power BI Desktop dans la vue de données. Et en fait, on retrouve ici la liste de toutes les nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées dans l'outil depuis plus de deux ans. Donc, c'est pas mal. Ça aide à suivre un petit peu le rythme effréné de toutes ces mises à jour, toutes ces nouveaux features qui sont ajoutées chaque mois. Donc voilà pour le type. Nous, à chaque fois, on en fait une synthèse et on en retient deux, trois. Ce ne sont peut-être pas les meilleurs. Ce ne sont peut-être pas ceux que vous voudriez voir. Mais voilà, l'idée, c'est de partager avec vous tout cela. Donc, je vais fermer ce PDX et je vais aller là-dessus. Donc, comme je vous l'ai dit, le premier feature que je vais vous montrer, c'est le What If Analysis. C'est quelque chose qu'on peut déjà faire dans pas mal d'outils comme Excel, par exemple. Et l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle de l'Actionable BI. C'est-à-dire de pouvoir simuler des scénarios et répondre à des questions du genre qu'est-ce qui se passerait si quelque chose d'autre arrive. Donc, l'idée, c'est de faire des analyses de sensibilité, des scénarios et d'évaluer l'impact que ça peut avoir sur des résultats. Donc, pour illustrer le propos, j'ai un modèle de données extrêmement simple avec une table de fait vente, avec une répartition géographique, une table calendrier dédiée au temps et une table produit. Donc, en gros, j'ai des ventes par pays, produits, etc. J'ai une mesure explicite qui me donne le total de mes ventes. Et l'idée, ça va être de voir avec une hypothèse. Ici, on va prendre le discount. Par exemple, on va s'imaginer qu'on a une politique de promotion dans la boîte et on va vouloir mesurer l'impact du discount sur le total sales. Donc, on va aller dans la vue modélisation. Et vous voyez ici... Tu as... Oui, avec le carré. Avec le carré. Ok. Parfait. Et voilà, parfait. Donc, il y a un nouveau champ ici dans la vue modélisation qui s'appelle le nouveau paramètre. Donc, c'est depuis cette interface que vous allez pouvoir simuler vos Wattif. Donc, on arrive sur ce menu. Alors oui, je voulais te préciser. En fait, on pouvait déjà un peu faire du Wattif dans le Power BI. Mais pour le faire, il fallait bien maîtriser le langage DAX, bien maîtriser toute la logique de Power BI. Donc, ce n'était pas impossible. Là, l'idée, c'est de prendre la self-service BI à destination de métier. Donc, on a mis... Enfin, Microsoft a mis en place ce feature pour pouvoir permettre à des utilisateurs non techniques, via cette interface, de pouvoir se créer des scénarios dans Power BI. Donc, comme je vous l'ai dit ici, on va mettre un paramètre qui va s'appeler discount. Donc, ça sera un pourcentage. On va mettre un nombre d'étimales. Donc, ça va aller entre 0 et 1 avec un incrément de 0.01. Voilà. Donc là, je suis en train, avec cette interface, de me créer une sorte de paramètre pour mon Wattif Analysis. Donc, je fais OK. Donc, vous voyez qu'il m'a créé un petit segment. Ce segment, en fait, il provient de cette nouvelle table qui s'appelle Discount. Et donc là, vous voyez qu'en fait, via cette interface, j'ai créé une nouvelle table. Alors, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que la technique du Wattif, elle s'appuie sur deux nouvelles fonctions DAX. Je ne vais pas forcément entrer dans le détail. On pourra peut-être en discuter lors d'un prochain meet-up. La première, c'est la fonction GenerateSeries qui permet, en fait, de générer cette nouvelle table. Vous savez peut-être, mais le langage DAX permet de créer des mesures, des colonnes calculées, mais on peut aussi s'en servir comme un langage de requête pour créer des propres tables, en fait, dans le modèle. Donc, on retrouve cette table Discount ici, dans la vue de données, avec mon incrément qui va de 0 à 1. Je vais en profiter pour la mettre tout de suite en pourcentage. Voilà. Donc, voilà ma nouvelle table avec une mesure qui va me permettre, en fait, de stocker le choix retenu par l'utilisateur dans le slicer. Donc ici, vous voyez, on peut slider comme ça. Je vais faire venir glisser cette mesure. Et évidemment, ça bouge. Voilà, c'est gentil. Donc, cette nouvelle fonction DAX, la deuxième, s'appelle SelectedValue. C'est une fonction qui permet de récupérer le choix d'utilisateur. Pareil, avant, on pouvait le faire en jouant sur des values, if as one value, etc. C'était un peu compliqué. Il fallait gérer les cas. L'utilisateur ne faisait pas de choix ou il en faisait plusieurs, etc. Là, on a cette nouvelle fonction DAX qui est plus simple et qui permet de retenir le choix des utilisateurs. Mais encore une fois, vous voyez, je n'ai pas eu besoin de le faire, en fait. L'interface l'a fait pour moi. Et donc, maintenant, l'idée, ça va être de jouer avec cette table, et plus précisément cette mesure, pour pouvoir commencer à faire du what if. Donc, un truc qui est sympa en DAX, c'est qu'on peut embed des mesures dans d'autres mesures. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle mesure dans ma table vente, qui va s'appeler NetSales. Et ça sera mon total vente, fois 1 moins mon discount. Donc, cette mesure, on est bien d'accord que finalement, elle va bien subir l'influence du slider, puisque ici, je récupère la valeur du discount. et je vais la mettre en euros. Et du coup, je vais pouvoir ventiler, on va dire par pays, mon NetSales. et donc, je peux jouer avec mon slider, pour voir l'impact sur mes ventes. Bon là, évidemment, j'ai choisi un exemple très bateau, hyper simple, parce que c'est vraiment pour vous présenter la fonctionnalité. Vous imaginez le genre de scénario que ça peut amener, dans un cadre business. Là, je travaille en ce moment sur un sujet, où on essaie d'évaluer les impacts prix-volume sur des ventes. Et donc, on met en place justement des scénarios de Watif, un peu plus poussé, qui permettent de faire ces analyses de sensibilité. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer pour le Watif. La deuxième chose, c'est les nouveaux Waterfalls. Alors ça, pour moi, c'est vraiment l'un des principaux features à retenir de ces derniers mois. Alors, je ne sais pas si nombre d'entre vous utilisent les graphiques en cascade. En général, quand je le montre chez les clients, il y a deux réactions. Soit c'est « Oh, c'est génial ! » Soit c'est « Qu'est-ce que c'est que ce truc ? » Parce que c'est vrai que c'est des graphiques qui ne sont pas forcément hyper faciles à comprendre au premier abord. Pourtant, ils sont vraiment hyper puissants, et ils véhiculent vraiment beaucoup d'informations, notamment quand il s'agit d'analyser des variations. Donc, on va prendre un exemple ici. Alors, il s'agit de ce graphique, graphique en cascade ou waterfall. Donc, pareil, ça existait avant, il y avait ce type de graphique. Mais là, on a rajouté une nouvelle fonctionnalité, qui est la ventilation par une autre dimension. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'ici j'ai mes ventes sur deux années, 2015 et 2016. J'aimerais comprendre en un seul graphique, sans avoir à faire de DAX, etc., à comprendre qu'est-ce qui a drivé l'évolution de mes ventes, à la hausse ou à la baisse, je ne sais pas encore, entre 2015 et 2016. Donc, pour faire ça, je vais mettre mes années en catégorie. Je vais mettre mon net sales en axe Y. Et du coup, j'ai ce nouveau champ maintenant, ici, qui s'appelle répartition. Donc là, c'est bien dans le graphique en cascade. Et en fait, c'est ce champ qui a été ajouté dans la nouvelle version du waterfall, et qui va vous permettre de justement effectuer une répartition d'une autre dimension entre les deux années de la catégorie. Donc ici, par exemple, on se dit, j'aimerais bien ventiler par continent. Voilà. Et alors là, en un graphique, j'ai mes ventes 2015, mes ventes 2016, je comprends qu'elles baissent, et je suis capable de voir très rapidement, en fait, quels sont ici les continents qui ont drivé l'évolution de mes ventes. Donc là, on voit que c'est l'Europe qui a vraiment tiré vers le haut, mais malheureusement, l'Amérique et l'Océanie a tiré vers le bas. Vous voyez la puissance que ça peut avoir. Et évidemment, c'est un graphique comme les autres, c'est interactif. On peut bénéficier du slider que je vous ai montré juste au-dessus. Un autre truc sympa avec ce waterfall, plutôt que de le ventiler par continent, on va le ventiler par type de produit pour comprendre un peu ce qui a drivé l'évolution de mes ventes. Je vais le ventiler par produit. Voilà. Donc, on voit que globalement, mes t-shirts et le rhum ont drivé mes ventes. Par contre, les manches et les gâteaux, on a moins bien vendu par rapport à 2015. Et alors là, vous remarquez cette catégorie un peu bizarre qui s'appelle autres. Et alors là, pareil, c'est super puissant. En fait, le moteur interprète tout seul quel regroupement il faut faire. et il va grouper en fait des éléments négligeables dans cette catégorie autres. En fait, en réalité, mes produits, j'en ai 12 différents. Je ne sais plus exactement lesquels. On pourrait les voir rapidement dans la table product. En fait, voilà, j'en ai exactement 12. Et en fait, le moteur interne permet de détecter tout seul quelles sont les catégories qui sont pertinentes de montrer sur ce waterfall. Donc là, vous voyez en fait, j'en ai globalement 5. T-shirt, rhum, shorts, montres et gâteaux. Les autres, il les a toutes regroupées dans autres parce que finalement, elles n'expliquent pas vraiment l'évolution. Elles sont neutres en fait. Et alors, ce qui est bien, c'est que ce paramètre, je vais pouvoir le modifier. Donc là, je vais entrer dans le paramètre du waterfall. Je vais aller dans répartition. Donc là, vous voyez, il a branché à 5. Et potentiellement, je vais le mettre à 3 ou au maximum à 12. Donc là, j'ai vraiment mon waterfall décomposé. On voit l'évolution de mes ventes entre 2015 et 2016 par type de produit. Donc voilà la fonctionnalité qui est franchement bluffante. Et qui pour moi, enfin, dès que vous voulez faire une analyse d'un indicateur et que vous voulez interpréter son évolution, on peut difficilement faire mieux. Franchement, c'est vraiment hyper puissant. Un petit défaut qu'un client m'avait demandé et qui n'est pas encore disponible, c'est de pouvoir faire du drill down dans la répartition. C'est-à-dire que j'aimerais bien pouvoir, en fait, ici, pouvoir mettre plusieurs champs. Donc, par exemple, ici, ma catégorie au-dessus de mon produit et pouvoir interpréter dans un seul graphique ce qui drive mes ventes par catégorie puis par produit. Comme on peut le faire dans pratiquement tous les graphiques Power BI, où on peut facilement utiliser les fonctionnalités de hiérarchie et de drill down. Ce n'est pas encore disponible dans ce graphique. J'ai soumis une idée sur PowerBI-IDs.com. Comme vous le savez, on peut soumettre des idées pour les futures futures qui seront développées par Microsoft pour que, justement, ce type de graphique supporte le drill down. Et pour moi, ça apportera encore plus de valeur au métier et à l'analyse. Donc, voilà sur ce nouveau waterfall. Le troisième... Oui. Un message, vous l'utilisez, vous l'imposez en waterfall ? Oui. On fait juste un message rapide qu'il utilise. Oui, ce n'est pas en même temps. Oui, je ne suis pas forcément étonné. En général, quand je le montre chez les clients, souvent, du côté métier, ça coince. Parce que ce n'est pas forcément un graphique qui tout... Ce n'est pas en watchar, c'est sûr. Mais... Mais... Voilà. Ça véhicule quand même pas mal d'informations et c'est vraiment intéressant. Le troisième feature que je voulais vous montrer, c'est ce qu'on appelle les segments de date relative. Alors, on va faire ça très vite. En fait, je vais faire glisser un champ date au niveau du filtre page, ou au niveau rapport, on va mettre au niveau page. Donc, comme vous le savez, on peut venir filtrer des éléments. Bon, là, en l'occurrence, j'ai rien. Et en fait, ici, il y a un nouveau feature qui s'appelle filtrage de date relative. Et en fait, là, pareil, on est dans un contexte de self-service BI. On ne veut pas forcément rendre nécessaire l'utilisation du DAX pour pouvoir faire des analyses temporelles, dynamiques, etc. Donc, en fait, on a à disposition un menu. On va pouvoir dire, en fait, sur cette page, je veux voir que les données des, on va dire... Allez... 15 derniers mois, par exemple. Voilà. Bon, là, forcément, il n'y a plus rien. Mais voilà, vous voyez le genre d'analyse qu'on peut préduire. En fait, ça permet... Donc, ça tient compte de la date d'aujourd'hui, avec la fonction today qui est néante au DAX. Et ça va venir filtrer tout seul un certain nombre de choses. Donc, c'est super intéressant pour faire des trucs assez dynamiques. Et dans les derniers, et dans ceux, et dans le prochain, par mois, par semaine, par jour, etc. Donc, ça, c'est vraiment hyper intéressant. Bon, voilà les trois features. J'aurais pu vous en montrer plein d'autres. La possibilité d'importer directement des Custom Visuals depuis Power BI Desktop. Le Green Group est sorti d'un Power BI Service, mais pas encore d'un Power BI. Voilà, il y en a plein d'autres. Ils sont tous listés dans le dashboard que je vous ai montré tout à l'heure. Et voilà ce que j'avais à vous montrer pour ce mois-ci. Donc, on rappelle, si vous voulez qu'on fasse un focus sur une nouveauté en particulier, vous allez faire un petit démo de ça. Et puis, on la planifiera pour le meetup. Sachant que là, il va y avoir la mise à jour de septembre qui va sortir normalement dans les prochains jours. Alors, je ne vais pas trop faire teasing pour le prochain meetup, mais je peux vous assurer qu'on aura des trucs vraiment top à vous montrer parce que normalement, les bookmarks et le drillthrough devraient sortir. Donc, pour ceux qui l'ont vu au Data Insight Summit, c'est des fonctionnalités assez puissantes. Donc, voilà. Merci beaucoup. Du coup, je vais repasser la parole à Jean-Pierre qui va vous faire une session sur... Un focus. Un focus sur le partage et la collaboration dans Power BI. Donc, en gros, on va répondre aux questions du type « J'ai fait un super waterfall. Je veux le montrer à mon manager qui ne comprendra pas le waterfall. Comment je fais pour une compréhension de ta mode board ? » Il y a une question qui revient très souvent. C'est aussi comment je peux vous le partager à l'externe ou à beaucoup d'utilisateurs. Et on sait qu'économiquement parlant, vous ne pouvez pas payer une licence pour un billet micro à tout le monde. Un truc bête. Vous avez un dashboard dans votre société. Vous avez 2 000 collaborateurs qui doivent pouvoir y accéder parce que ça va les aider dans leur quotidien. Comment on fait pour faire ça ? Alors, je n'aurai pas forcément que des bonnes nouvelles pour tout le monde. Parce que... J'étais là avec les différents nouveaux licences. Mais justement, il y a eu quelques clarifications avec la Premium. Et cette clarification n'arrive pas forcément avec la meilleure des nouvelles. Puisque... Le produit, c'est évidemment quand on veut partager et collaborer. En règle G1, on tombe toujours sur une version de licence payante puisque la version gratuite est faite pour être personnelle et donc travailler avec ses propres données et se les partager avec soi-même. Sur ce téléphone, on veut, mais avec soi-même. Mais on va détailler un petit peu tout ça. Et je vais essayer de clarifier avec du Premium, avec des groupes, avec des Workspace, etc. pour parler un petit peu de partager et de collaboration. Ça marche pas. Je les passe pour ça, si tu veux. Sinon, je vais reprendre le bon vieux cliqueur. Alors, les façons de partager, et c'est le combat que je vais un petit peu détailler. On a en effet une fonctionnalité native de partage. On a ce qu'on appelle les Workspace, les espaces d'applications. Les packs de contenu, ça existe toujours. Vous pouvez toujours en créer. Mais en fait, de vous en créer, ça vous l'impôt à nous en disant attention, vous ne voulez pas plutôt garder les espaces d'applications parce que c'est nouveau. Donc, j'en parlerai pas. C'est un truc qui va disparaître dans les mois qui vont arriver. Les applications qui rejoignent les espaces d'applications. Et on parlera un petit peu d'embedding. Là, on va avoir de vraies solutions pour pouvoir partager un petit peu plus largement les dashboards. Donc, le partage natif, globalement, c'est super simple. Vous avez un petit ton partagé, qui est au niveau d'un dashboard, qui va vous ouvrir cette fenêtre-là. Potentiellement, je vous le ferai en vrai, mais voilà. C'est assez simple. Donc, on peut rester sur les screenshots. Qu'elle nous permet finalement de pouvoir partager le dashboard. Donc là, votre destinataire va être notifié. Si dans votre tenante, il va recevoir ça avec une notification, sur son téléphone, avec un email. Bref, globalement, il y a de fortes chances qu'il s'aperçoive que vous lui avez partagé à un tableau de bord parce qu'il est dans la même entreprise que vous. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour qu'il soit au courant de ce partage. On est bien d'accord ? C'est du 1 pour 1. C'est vous. Donc, moi, Jean-Caillette, il a partagé à Tristan Malherme. Donc, il va mettre son nom et il va recevoir le dashboard. Alors, bien sûr, vous pouvez mettre... D'ailleurs, je n'ai jamais essayé de savoir s'il y avait une limite. Je ne sais pas ce qu'il se passe quand il était 3 000 personnes dedans. Mais potentiellement, il y a certainement une limite et pas. Ce sera de l'informatique. Donc, il y a bien quelqu'un qui a mis un chiffron dur dans le code. Mais voilà. Globalement, ce n'est pas non plus fait pour l'envoyer à 3 000 personnes. Mais potentiellement, vous pourriez. Donc, on reçoit un nouvel. Maintenant, ce qui est intéressant avec cette fonctionnalité de partage, c'est que vous avez partagé à l'extérieur. Donc là, vous dites oui, mais on a dit qu'avec l'anissante rapide, on ne pouvait pas forcément partager. Là, on est encore sur du one-to-one. On ne va pas pouvoir le partager à l'externe. Mais on va avoir quelques limitations. Parce que dans certains cas, vous allez avoir des gens qui vont dire mais c'est bizarre, ça ne marche pas. Et puis d'autres qui vont dire, moi, ça marche très bien. Vous faites l'essai. Moi, je vais dire, mais non, ça marche très bien. Et justement, on se dit, ça tourne bien parce que ça marche. Je vais plutôt utiliser le partage externe. Alors qu'en même temps, on a un petit peu de l'effet. Je reviendrai sur cette subtilité. Mais en fait, c'est dû au fait que par défaut, toute personne qui n'a pas encore parlé et qui va recevoir votre email, se doit attribuer une licence d'évaluation qui nous permet finalement de regarder l'évaluation. Donc en fait, potentiellement, quand ça marche plus, c'est que la personne a expiré sa période d'évaluation. Et je reviendrai sur ce point-là. Donc faites attention avec le partage. C'est que ça marche, mais vous n'avez pas forcément la vision de ce qui va se passer de côté. Vous n'avez pas la main sur le fait que ça va marcher ou pas de l'autre côté, parce que vous ne savez pas si la personne a la licence. Et souvent, quand vous vous demandez, vous vous dites, je ne sais pas, je ne vais jamais l'utiliser, je ne sais même pas si c'est quoi. Quelques petites restrictions. Et notamment, elles sont très liées avec ce que je viens de dire d'un point de vue technique. On a des limitations avec Gmail, Hotmail, des emails comme ça qui ne marchent pas. Mais je crois qu'il y a une ideas qui est en cours là-dessus pour que ça marche. Et il me semble qu'elle est marquée en Under Review ou Started. Donc, ça devrait arriver bientôt. Une autre limitation qu'on peut avoir quand on est externe, c'est de devoir sauvegarder le lien. En effet, pour cela, le mail n'en a rien. Si vous mettez le mail à la poubelle et que vous n'avez pas sauvegardé ce lien, vous n'avez aucun moyen de retrouver le dashboard qu'on vous a partagé. Même si vous allez sur votre tenante et que vous êtes un fervent initiateur de Power BI, vous ne verrez pas dans le Partage avec moi. Je n'ai pas vérifié récemment. Normalement, on ne voit pas, on ne voit pas. Mais on est vraiment... Le Partage avec moi, c'est uniquement au sein de votre entreprise. Vous voyez déjà qu'il y a vraiment deux façons d'aborder le partage. C'est vraiment quand on est en interne, au sein de l'entreprise, tout est facilité, évidemment, pour avoir cette viralité et d'avoir la possibilité de travailler. Maintenant, c'est normal, c'est vos collègues. Quand on est sur l'externe, évidemment, c'est un petit peu plus compliqué. On va avoir quelques limitations. Donc, voilà un exemple d'un petit test de mail qu'on reçoit. Quand on a partagé de façon externe l'utilisateur, c'est assez sommaire parce que, pour le coup, on voit bien Microsoft et Open et le nom du dashboard. Par contre, vous voyez, j'ai mis un petit peu de texte, ça ne ressort pas forcément. Ce n'est pas la meilleure des ergonomies. C'est pour ça, faites bien attention quand vous partagez à l'externe. En général, c'est toujours bien de nouer et de discuter avec mon partenaire et avec les gens avec qui vous partagez. La petite démo, c'est juste pour vous montrer ce que vous avez vu sur les screenshots. Je ne vais rien faire de vraiment fantastique. Tu m'as dit que ça, c'était mort, c'est ça ? Hop, je m'en rouvrai un autre. Donc, je prends n'importe quel dashboard. Donc, on est bien au niveau tableau de bord. Si je descends au niveau rapport, je n'ai pas ce petit bouton partagé. C'est bien un dashboard qu'on partage. Ce n'est pas juste un rapport. C'est le dashboard, évidemment, ce qu'il y a en dessous. Et donc, très souvent, et c'est d'ailleurs souvent dans ces cas-là qu'on le voit, en fait, ce que vous faites, c'est que vous épinglez tout le report, vous l'épinglez dans le dashboard. Comme ça, il n'y a pas de niveau quand vous partagez. Alors, à votre avis, je mets quoi pour les commentaires ? Est-ce que je le recommanderais à un ami ou à un collègue ? Je laisse voter. Oui ? Il y a des chances. Il y a des chances ? Bon. Puisqu'il n'y a pas de... Hop. Donc là, je vais le partager et vous avez cette fenêtre qui arrive. Alors, ce que j'ai déjà partagé à quelqu'un, à personne. Mais en fait, pensez bien, cette fenêtre, elle a vraiment deux onglets intéressants. Elle a partagé et axé. Accès vous permet la révocation. On est bien d'accord ? Quand on est dans une logique de partage et de collaboration, il y a un point qui est extrêmement important, c'est de pouvoir révoquer les accès. C'est... Dès l'instant où vous travaillez avec des données un petit peu sensibles, c'est souvent quand vous faites des formations sur la confidentialité ou l'apprentissage des données, c'est dès l'instant où on donne accès à quelque chose, il faut être en mesure de les révoquer. Donc là, vous avez la possibilité de couper, et c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'on évite de faire un screenshot et d'envoyer ça par e-mail parce qu'au final, ça, ça va rester habitable et éternable. Si en plus, le chiffre n'était pas bon ou alors mal interprété, vous pouvez avoir des soucis. Donc là, c'est vraiment l'objectif. C'est vraiment de pouvoir faire ça. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Et donc, vous avez ici sur le côté... Ça, c'est... enfin, c'est nouveau. Forcément, quand ça fait un moment de pouvoir vieille, on trouve que c'est nouveau, mais ça fait quand même quelques mois que c'est là. Vous avez la possibilité de voir finalement ce qu'on vous a partagé, mais encore une fois, dans votre tenant. Donc évidemment, c'est normal quand on est en entreprise, qu'on soit un peu favorisé par rapport à des utilisateurs qui seraient un petit peu plus éparpillés. Donc, je peux voir justement que Tristan m'a partagé un dashboard il y a 15 jours et qu'il n'a pas révoqué l'accès pour le moment. Hop, on va revenir sur le parcours. Workspace, c'est l'application. Alors, je mets Workspace parce que l'espace d'application, c'est pas forcément une bonne traduction. Avant, il y avait une, ça s'appelait les groupes. Je ne sais pas ce que j'ai dit quelque part, mais c'est ça, ex-groupes. Moi, je trouvais que c'était plus facile à comprendre. Voilà, on a un groupe de travail sur lequel je vais mettre plusieurs personnes. Et puis là, c'est simple, c'est notre espace de travail. Finalement, l'espace d'application était plutôt pas mal. Workspace, l'espace de travail dans le monde anglais est plutôt bien choisi. Sur lequel, c'est simple, toutes les personnes qui sont dedans ont accès aux mêmes tableaux, aux mêmes données et aux mêmes données. Donc, c'est vraiment un moyen extrêmement simple, qui est d'ailleurs, qu'on va retrouver dans différents outils de la gamme Office 65. Donc, globalement, on est habitué, quand on travaille pour la physique Microsoft, à avoir ce type de collaboration, de se dire, je suis au même endroit. Pourquoi ? Parce que tout ça, c'est adossé au groupe Office 365. Si vous ne savez pas ce que c'est, Office 365, c'est un espace de travail, mais qui va bien prendre pour ABI. Il y a du mail, du LinkedIn, du Teams, etc. Je ne vais pas vous faire l'article de tous les produits qu'on trouve dans Office 365. Et là, en plus, il y a un espace Power BI sur lequel vous allez pouvoir travailler. Maintenant, deux petits warnings là-dessus. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont pensé que ce couplage avec les groupes Office 365 causait problème dans les entreprises. En effet, les administrateurs de l'ensemble de l'entreprise de 10 000, 100 000 collaborateurs, souvent ils ferment le groupe et ils disent, « Ah bon, c'est bien petit de pouvoir créer des groupes. » Parce que, ce que je ne l'ai pas dit, c'est que tout le monde peut créer un groupe. Je vous ferai en démo tout à l'heure. Le problème, c'est que dans une grande entreprise, on se dit, « Ouais, c'est que tous les matins, il y a des gens qui créent des groupes. » Donc, au final, j'ai un groupe test, un groupe photo, un groupe j'aime le foot, un groupe Winema, etc. Et ça devient vite, n'importe quoi, parce que ça prend des ressources sur l'ensemble de 20 000. Donc, évidemment, il y a une demande pour découpler un petit peu les choses et faire en sorte que, quand on crée un groupe Power BI, ça ne crée pas tout ce qu'il y a derrière. Donc, il y a un groupe plage qui est en cours. Actuellement, ce n'est pas groupé. J'ai encore fait l'essai en préparant la démo. Ça met un peu de temps, en fait, à tout créer. Mais quand vous avez créé les éléments dans votre espace d'application, ça crée bien tout ce qu'il y a derrière dans Office 365. Donc, pensez-vous. Et donc, je fais un deuxième mot. Un mix, c'est la gouvernance. Parce que si les admins pourraient se dire, « Ah, ils sont chants à nous bloquer et à empêcher qu'on puisse faire ça. » En fait, il y a une bonne raison. Parce qu'il y a un moment, il faut mettre un petit peu de gouvernance, des règles de nommage, savoir qui partage quoi avec qui, etc. Donc, c'est important d'avoir un peu de socialité, d'audit, des choses comme ça. Donc, faites attention parce que ça peut vite devenir n'importe quoi. Moi, déjà, j'ai beaucoup de mots que j'ai du mal à faire. Donc, on a commencé à mettre une modification avec des premières lettres pour remonter, par remonter, etc. Donc, vous voyez, il y a des choses à penser quand même là-dessus. Parce que très vite, on peut avoir des centaines de groupes et puis on est complètement perdu sur les dashboards qu'on peut avoir. Alors, c'est l'espace de travail que j'appelle groupe par absus. On va avoir différents moyens de les configurer. La première chose, c'est la visibilité, privé-public. Alors, privé-public, c'est juste la façon que les gens vont pouvoir les retrouver. Globalement, c'est simple que les publics sont dans un manuaire et si vous cherchez un groupe, que ce soit d'Employer BI ou pas d'Employer BI, potentiellement, vous pouvez le voir et vous mettre automatiquement dans. Privé, c'est simple, c'est vous qui définissez les gens avec qui vous travaillez. Globalement, si vous devez faire un ratio, je crois que je dois avoir 95% de groupes privés et des groupes publics, en général, il n'y en a pas trop. Même avant tout, on essaie de faire en sorte que les groupes soient privés. Le mode de fonctionnement ensuite. Vous avez deux modes de fonctionnement. L'esprit qu'il y a derrière les groupes, et notamment, c'est l'esprit quand ça a été créé dans Office 365, c'est de se dire, on est censé travailler ensemble, donc collabons-nous. Donc, globalement, tout le monde est membre. On a les mêmes droits, tout le monde a le droit de rajouter un tableau de bord, rajouter un onglet, corriger quelque chose, mettre à jour ça. Donc, c'est bien que ça parle d'une très bonne attention. Maintenant, on est en France, on a envie un peu de bloquer les choses, voire même, des fois, on a des gens qui font n'importe quoi. Donc, c'est bien aussi d'avoir un petit peu de balance. Et pour un BI, il y a rajouté cette notion de lecture seule, c'est-à-dire que vous pouvez très bien dire, ok, je t'accepte dans le groupe, tu peux consulter les dashboards, mais par contre, interdiction de les modifier, interdiction de leur ajouter des éléments. Donc là, vous êtes en lecture seule. Et ce qui est intéressant, la RLS pour haut-level sécurité, quand vous allez mettre une sécurité fine sur les données, c'est le moyen pour qu'elle soit active. Si vous êtes en mode collaboration, elle ne sera pas active. Puisque vous êtes propriétaire de table de bord, donc vous voulez aller la modifier, puis changer les trucs. Donc, ça sert à rien de la mettre en place, puisque de façon, n'importe qui pourrait, entre guillemets, mettre à jour le table de bord et la faire sauter ou faire ça. Donc, vraiment, lecture seule, c'est là où vous allez avoir la sécurité. Et enfin, le rôle, c'est-à-dire que vous avez deux niveaux, administrateur et membre. Donc, bien sûr, quand on est en lecture seule, les administrateurs vont avoir sur ça. Tout à l'heure, il y avait espace de travail d'application, ou espace d'application, je ne sais plus comment je l'avais dit, c'est la mauvaise traduction de Workspace, et application. Il y a la différence, finalement, entre un Workspace et une application. En fait, aucune, mais je crois que je l'avais déjà expliqué dans un état ici, mais je vais le refaire. C'est tout simplement une application, c'est quand vous appuyez sur le bouton en haut d'un Workspace, qui s'appelle Google. Donc, votre Workspace, tout ce qu'il y a dedans, se transforme en une application, qui est accessible en lecture seule, et qui va être publiée dans un catalogue, où d'autres personnes de l'entreprise peuvent potentiellement accéder à l'application. Vous avez évidemment une sécurité, vous pouvez dire, cette application, je veux qu'elle soit visible par uniquement la fonction de finance. Donc là, vous allez mettre les comptes de sécurité qui vont bien, mais toute personne de la finance peut la rechercher dans le catalogue, et donc se connecter et dire, je récupère l'application. Vous voyez qu'on est à un niveau différent du groupe, mais on n'en est pas loin, parce qu'au final, c'est comme si vous aviez rajouté la personne en lecture seule pour votre groupe privé. Vous voyez la subtilité. Mais on a bien une petite différence avec cette notion de publication, cette notion de catalogue où on va pouvoir voir ça. Maintenant, faites bien attention, c'est que tout le contenu du Workspace fait partie de là. Quand vous avez les comptes en PAC, on choisit si on disait, là, en fait, c'est un peu le footwork dans le Workspace, j'ai 40 dashboards. Bon, j'en choisis juste un, c'est celui que je publie. Là, c'est tout le Workspace qui va être publié. Donc, si vous avez 40 dashboards, on va être publié dans l'application. Ça va bientôt changer, ça. C'est très vite le... Ok. En même temps, ça peut être pas mal pour avoir, justement, des versions un petit peu beta dans votre groupe et pas forcément tout publié. Voilà. Donc, pensez bien, le concept... Autant je ne suis pas la fan de la traduction à l'espace de travail puisque je ne suis pas représentatif de ce que c'est, autant la notion d'application, elle porte tout son sens. C'est... J'ai fait une application, par exemple, analyse du chiffre d'affaires par division de mon entreprise. Je veux la partager à l'ensemble de la finance. Je partage cette application. Et ils vont la consommer comme une application. Sauf qu'ils n'ont rien à télécharger, à installer. Ils ont juste allé dans Power BI et d'aller recharger l'application et de dire, je veux récupérer cette application. Normalement, voilà. Il y a un petit slide de démo. C'est juste pour illustrer ce qu'on a vu, ici. Donc, les espaces de travail, vous les avez sur la barre, sur le côté. Donc, vous voyez, moi, je commence à en avoir un petit peu beaucoup. Pourquoi ? Parce que j'ai créé plein de groupes pour tout et rien qui n'ont rien avec Power BI. Et pourtant, je le retrouve ici dans Power BI. Pour en créer, il suffit juste... Où est le petit plus ? Ah oui, c'est vrai que c'est plus un petit plus. C'est un élément en bas. Donc, on va retrouver la notion de privé, la notion de les membres peuvent modifier. Et ensuite, vous mettez tout simplement les personnes dans votre groupe. Vous faites créer et ça va vous créer cet espace de travail sur lequel vous allez pouvoir collaborer autour d'un tableau de bord. Donc, ici, j'en ai fait deux. J'en ai fait un qui me permet d'avoir ici de la collaboration. Ici, donc, c'est un groupe de travail sur lequel j'ai mis différentes personnes pour pouvoir travailler avec moi sur ce tableau de bord. Et j'en ai créé un autre, juste parce que je voulais vraiment tester voir s'il y avait des différences, qui ici est une application. La seule différence, elle est dans le nom. Au final, c'est exactement la même chose. L'autre différence, c'est qu'ici, vous voyez que j'ai mettre à jour l'application. Pourquoi ? Parce qu'elle a déjà été publiée. Donc là, potentiellement, je modifie mes dashboards. Je rajoute une nouvelle fonctionnalité. Je corrige quelque chose. Je rajoute un logo. Une fois que j'ai terminé, je fais mettre à jour. Toutes les personnes qui vont à l'application vont avoir les dashboards d'ajout. Si je reviens sur l'autre... Ce qui veut dire que, du coup, quand j'ai une application, en tant que propriétaire, tu peux faire des modifications, etc. Mais tant que tu actualises... Tant qu'on ne les a pas publiées, en fait, on a vraiment cette notion de dev. C'est notre espace de développement. Vous pouvez le voir comme ça. Maintenant, en effet, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est que je ne peux pas gérer du grand chiffre des versions comme on ferait quand on est développeur. Mais c'est déjà bien d'avoir ce niveau-là. Je crois qu'il y a une chose... Je ne vais pas le dire. Mais il y a des choses qui arrivent pour les développeurs. Je vais le dire comme ça. J'en ai parlé, mais je n'ai pas dit grand-chose. Pour améliorer ça. Et enfin, juste pour vous montrer les applications. Donc là, c'est les applications que moi, j'ai. Donc, c'est mes applications sur lesquelles j'ai déjà téléchargées. Évidemment, je n'en ai pas beaucoup. Il y a beaucoup de choses de tests. Mais ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir faire une recherche ici. Et d'ailleurs, je ne sais même pas ce qu'il y a dans notre catalogue. Je ne sais pas s'il y a grand-chose. Non, il ne doit pas y avoir grand-chose. Test, il y en aura peut-être. Finalement, il n'y en a qu'une qui a été mise. C'est les comptes de pattes qu'on a plus tôt sur les anciens. Donc là, j'ai l'application. Donc, un utilisateur, je peux me connecter avec un autre compte pour vous montrer. Là, je l'ai déjà. Mais en fait, sinon, vous avez ici un bouton obtenir. Ici, vous allez avoir un bouton obtenir. Il va vous la mettre dans vos applications. Donc, ça, c'est un mode de collaboration. C'est de se dire, je dois diffuser quelque chose assez largement dans l'entreprise. Je vais créer une application et c'est ça que je vais partager, que je vais mettre à disposition dans le catalogue. Je ne vous ai pas montré. C'est la publication. Alors, si je l'ai fait. Non, ce n'est pas mettre à jour ce que je veux. On va prendre une qui n'est pas publiée. Je ne vais pas aller jusqu'au bout du process. Mais très important. Ici, vous avez la notion d'accès. Et donc là, je peux très bien juste dire, je ne la donne qu'à mon application finance. Évidemment, dans des grandes sociétés où vous avez différentes filiales dans le monde, c'est quand même dommage de rechercher, puis d'avoir des trucs espagnols, des trucs brésiliens, des trucs français, des trucs allemands, etc. Vous essayez vraiment d'avoir cette segmentation après de votre catalogue d'applications. N'hésitez pas si vous avez des questions. Evidemment, il y a plein de choses à dire et je fais des démois assez courtes. C'est que vous ayez en fait les pointeurs à jouer avec. Ce n'est pas du grand compétitivité pour pouvoir tester tout ça. La dernière façon de faire du partage, c'est de faire de l'embedding. Je vous ai mis la traduction qui est, j'ai trouvé en fait, c'est qu'on trouve dans la doc, c'est d'après ça l'incorporation. C'est tout simplement de se dire, en fait, j'ai le dashboard et je vais le mettre dans un endroit. Et là, vous pouvez imaginer un site SharePoint. Mais pourquoi pas un intraday d'entreprise qui ne serait pas du Office 365 ou du SharePoint ou tout autre. Mais bref, vous allez mettre le dashboard quelque part où il va être accessible en sortant de Power BI. Donc, c'est ça le principe de l'embedding. C'est de se dire, je sors mon dashboard Power BI, je le mets dans un endroit qui est accessible de tout le monde. Et là, on verra dans la synthèse que c'est ça qu'on va privilégier quand on va vouloir mettre à dispo un dashboard à énormément d'utilisateurs et on verra à énormément d'utilisateurs qui n'ont pas de licence Power BI. Alors, l'embedding a changé depuis Power BI Premium. Avant, c'était dans l'azur. Donc, 1 milliard, c'est bien dans le service Power BI. Par contre, une petite priorité, c'est qu'il vous faut du Power BI Premium avec au minimum une licence EM1 qui est à à peu près 500 euros par mois. Donc, vous avez quand même un ticket d'entrée. Après, je ne suis pas là pour débattre si c'est trop cher, pas assez cher, etc. Là-dessus, moi, ce n'est pas moi qui fais les prix. Donc, je ne vous donnerais pas la DJ là-dessus. Mais voilà, vous avez un ticket d'entrée qui est quand même à 500 euros, je veux le savoir, pour pouvoir faire de l'embedding. Et pour 500 euros, qu'est-ce qu'on a ? Je crois que tu connais par cœur le nombre de renders qu'on peut avoir. 500 pages renders. Donc, en gros, on ne va pas rentrer dans le détail, mais vous doutez bien que plus vous avez payé cher, plus vous allez avoir de la puissance et plus vous allez avoir des possibilités pour partager. Évidemment, vous dites, ben non, je vais prendre un E1 et je vais mettre 100 000 utilisateurs sur mon application. Évidemment, ça va passer dans... Donc, en fait, la limite entre E1, EM2, EM3, P1, EM2, P3, les limites, en fait, elles sont tout simplement sur la puissance et le page render, on voit à chaque fois qu'on affiche un rapport. Donc, vous avez une limite. Bon, si ce n'est pas 500 par mois, là, pour le coup, ça ne fait pas beaucoup. C'est un pic de 500 par heure. Alors, après, il y a tout un tas de calculs. On ne l'a jamais poussé au bout parce qu'on est dans le premium et on est beaucoup dessus. Mais voilà, c'est que vous voulez bien qu'il y a une limite à ça et à vous calculer, vous voyez un petit peu l'estimation. Il y a une calculatrice. C'est là pour vous aider. Mais quand on doit estimer le minimum qu'on a besoin, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Et surtout, il y a un coup de blommet qu'on va prendre en compte parce que ça dépend tellement de choses, notamment de vos données à vous et de ce que vous faites. Donc, c'est le premier prérequis. Le deuxième, c'est que vous allez devoir créer une application de ce qu'on appelle Azure Active Directory. C'est qu'à un moment, il va falloir déclarer votre site ou l'application. Parce que je dis ainsi que ce n'est pas forcément sur le web. On va mettre ça dans une application, un ERP que vous avez. Par exemple, vous avez le premier ERP, vous les mettez du Power BI à l'intérieur. Un petit menu Rapport et puis à l'intérieur de Power BI. Ça fait une application lourde. Attention, c'est dans le web. Mais en tout cas, il faut qu'elle soit déclarée quelque part. Il faut que Power BI n'ait connaissance. Elle sache que c'est votre ERP. Donc, vous allez donner une identité, etc. Et c'est ça qui doit servir finalement à savoir que votre application est en train de consommer du Power BI. Voilà, j'ai mis un petit peu de détails. Mais l'idée, ce n'est pas de rentrer dans le détail de ce qu'il y a à faire. Création, enregistrement de votre application. Il y a une notion de permission. Qu'est-ce que votre application doit faire ? Afficher et potentiellement, votre application peut aussi permettre de créer des nouveaux rapports Power BI. Vous pourriez potentiellement refaire une application qui permet à vos utilisateurs d'uploader les BDX, de les mettre à jour, de rajouter des chiffres, etc. En fait, tout ce que vous pouvez faire dans le service, vous pouvez le refaire dans votre application. Mais, et ça arrive le dernier point, c'est que ça brille de coder. Il n'y a pas de magie. On vous retire finalement, enfin, on vous dit que tout un tas d'utilisateurs gratuits vont pouvoir utiliser votre application et au travers de ça, utiliser Power BI, le prix à payer, en plus de votre licence, c'est que ça vous connaît finalement toutes les interactions et tout le travail qu'il va y avoir entre votre applicatif, enfin, vos utilisateurs, votre applicatif et Power BI. Alors, ce n'est pas d'une complicité énorme. Quand on est développeur, évidemment, il y a ici, on n'est que Power BI, donc il n'y a pas que des gens techniques. Et il va falloir aller voir votre équipe, votre IT et leur dire, moi, si je vais l'embedding, il faut me coller la liaison qui va bien. Pour rassurer, je ne peux pas donner des mots de code là-dessus. Après, pensez juste, vous avez deux façons de, finalement, faire de l'embedding. Pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails des protocoles, etc. Mais, c'est simple. La première, la first party, l'utilisateur va s'authentifier avec son login et son mot de passe. Votre application ne la voit pas. Par contre, tout ce qui est fait derrière se fait avec son identité, pour le coup, et avec ses droits et ses permissions. Donc là, vous faites, finalement, un élément et les gens vont retrouver leur groupe, leurs éléments, etc. Bien sûr, votre application n'a à aucun moment les informations qui se connectent à votre utilisateur. Vous voyez ça, c'est simple. Quand vous êtes, par exemple, dans Facebook et que vous autorisez l'application à accéder à votre compte, vous avez une petite page qui arrive en disant, cette application veut faire ça, très douceur. Votre utilisateur verra ça. Ça veut dire, l'ERP, machin, etc., de telle société, demande à ce que vous lui déléguiez les droits de regarder vos dashboard. Vous allez déléguer les droits. C'est ce qu'on appelle le first party. Et le first party, qui, pour le coup, va être clair que vous avez vraiment toute une masse utilisateur, vous ne voulez pas qu'il s'authentifie, par exemple. En fait, c'est simple. Vous avez un compte de service qui est déclaré. Et c'est lui qui va tout simplement aller chercher le rapport et l'afficher pour l'utiliser. C'est une demande de fonctionnement de la corporation. Une fois qu'on a accompli ça, on s'est un peu volé. Globalement, il y a du temps. Et qu'on a aussi, bien sûr, un premium pour pouvoir faire en sorte que ça marche. J'ai mis un petit schéma, mais c'était juste que vous disiez les éléments. Vous avez l'utilisateur qui est dans son navigateur. Ici, c'est une application web. Vous avez votre application. Ça, ça va être votre ERP. Globalement, l'authentification, c'est cette producte bleue qui s'appelle Azure AD. Cherchez face à un rapport et fonctionne. C'est elle qui vous authentifie. Et vous avez Power BI. Et tout ce petit monde-là va discuter. Et au final, va s'afficher pour l'utilisateur. Le rapport Power BI que vous pouvez lui afficher. Un petit peu de synthèse. Parce qu'on a vu différents moyens de faire ça. Mais on n'a pas trop parlé des licences et de qui accès à quoi. J'ai essayé de faire ça. Désolé, ça reste quand même un petit peu touché. Mais finalement, voici un peu les moyens de... Il y a deux slides. Ici, il manque un meeting. Donc, un petit peu ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc, rappelons-le, la licence free, c'est uniquement quand on est sur son espace personnel. Mettez-vous ça, c'est simple. Gratuit, égal, personnel. C'est aussi simple que ça. Donc, évidemment, le gratuit va moins marcher sur les aspects workspace et applications. Vous ne pouvez pas collaborer avec des applications et des workspace si les gens n'ont pas de licence Power BI. Il y a juste un truc que j'ajoute. Il y a un mode de partage qui est disponible en gratuit, qui est difficile à appliquer à l'entreprise, mais c'est le Publish to Web. Et c'est ce que vous pourrez faire même si vous avez une licence gratuite et que vous voulez participer au confond d'Atalys. Vous pouvez publier vos rapports Power BI Desktop vers Power BI Service dans votre propre espace personnel. Et ensuite, le publier sur le Web. Évidemment, dans le contexte d'entreprise, c'est publié parce que là... En fait, comme pour les médecins, on est obligé de vous dire que les données sont anonymes et que ce n'est pas le même de faire pour un contexte professionnel. Maintenant, après, vous faites ce que vous voulez, c'est vos données, c'est vos dashboards. Mais en effet, c'est une façon, je ne l'ai pas mis, mais en effet, c'est aussi une façon de partager. Encore une petite astérisque sur le partage KO parce que, en fait, vous avez cette subtilité que si la personne n'a jamais eu de sa vie ouvert Power BI, comme elle a une licence pro, donc quand vous partagez, vous êtes gratuits, vous voulez partager à quelqu'un ou on veut vous partager. En fait, si vous avez une trial, par défaut, toute personne qui n'a jamais activé Power BI se retrouve avec 60 jours gratuits. Donc là, vous pouvez partager. Sauf qu'à un bout de 60 et demi de jour, sauf des fois, ça ne va pas la reconduire de mois en mois. Mais elle va vous dire, c'est bizarre, je n'arrive plus à accéder. Ça ne marche plus quand je clique sur le lien que tu m'as donné. Elle va penser tout simplement à l'air tournant en gratuite et il n'y a pas de partage quand on est en gratuit. Voilà. Donc la subtilité, si vous trouvez que ça marche quand on fait du pro vers gratuit, du gratuit vers gratuit ou du gratuit vers pro, c'est qu'il y a cette subtilité de la licence trial qui est derrière. Donc, quand on est en pro, en fait, on a toutes les façons de faire ça. Maintenant, en fonction de comment on va choisir, en fait, on va avoir plus ou moins de fonctionnalités et notamment, ce qui va nous intéresser, c'est la sécurité. Parce que c'est souvent la question qui revient. OK, je vais bien partager, mais moi, j'ai envie que le commercial qui s'occupe du Poitou-Charentes ne voit que les données du Poitou-Charentes. Si vous voulez la RLS, il va falloir travailler avec des Workspace ou une application. Attention, la RLS sur les Workspace, il faut que votre Workspace soit en lecture seule. Sinon, ça ne va pas l'appliquer et ils verront toutes les deux. Voilà. Et on l'a dit parce que l'exporter du PowerPoint et l'analyse Analyse in Excel, donc analyser dans Excel les données Power BI. Donc, ça marche partout quand on est pro. Par contre, il y a un cas qui ne marche pas. Et là, je vais venir parce qu'on se dit, oh, il est gratuit, on a dit. J'ai dit que ça ne marchait qu'avec le perso. Évidemment, et c'est tout l'intérêt d'avoir l'orgueil Premium, vous avez la possibilité de partager une application Premium à des utilisateurs gratuits. Et là, vous avez l'ARLS qui fonctionne, mais malheureusement, on ne peut pas faire d'analysé dans Excel ou des Core PowerPoint qui sont réservés à une licence. Donc, j'essaie de le résumer parce que vous voyez que ce n'est pas forcément simple. Gratuit égale perso. Normalement, vous devriez le retenir. Gratuit égale perso, c'est assez simple. Il y a trois mots. Si je vais être gratuit, je vais avoir accès. Je vais devoir passer par du Premium. C'est la deuxième règle. Après, quand on est pro, globalement, ça marche. Maintenant, faites attention, l'ARLS, il faut certaines conditions pour qu'elle s'applique, qui sont assez logiques quand on les a testées. Et enfin, le dernier point, c'est qu'en effet, il y a deux petites features qui sont un petit peu spécifiques avec le Pro. C'est l'analysé Excel et le Core PowerPoint. Et enfin, il y a le dernier, c'est l'embedding, qui est aussi une autre façon de pouvoir accéder à nos gratuits. Ici, quand vous faites de l'embedding, je vous rappelle qu'il y avait deux modes, une force partie et une force partie. C'est pour ça que je vous l'ai expliqué. C'est parce qu'en fait, en fonction, ça va être plus ou moins facile de partager. Donc, quand on est en gratuit, c'est simple. Si c'est l'utilisateur qui s'authentifie pour voir ses dashboards, on est d'accord qu'il ne peut voir que ce qu'il a droit droit. Donc, c'est le slide précédent. Il ne peut voir que son espace perso ou ce qui est prévu. Ça, ça ne change pas. Par contre, si vous êtes en faire partie, donc c'est bien un compte de service qui fait le boulot d'aller chercher des dashboards, ça marche. Vous avez la RLS. Maintenant, c'est votre application de dire qui est l'utilisateur. Votre application de leur coder va dire, c'est Jean-Louis, il fait partie du service compta. Attention, il ne montre pas tout. C'est votre application qui fait le travail de relais. L'ARS fonctionne. Et quand on est en pro, on n'a pas de souci pour faire ça. Et j'ai terminé par un dernier petit scénario qu'on a beaucoup discuté d'ailleurs avec des collègues chez ASEO. C'est de se dire, finalement, si j'ai un EM1, OK, mais on me dit qu'il faut développer un site web. Moi, je n'ai pas de développeur. Si je fais un EM1 et que je fais de l'embedding, mais dans SharePoint Online, vous allez voir qu'il y a peut-être un tiers composant exporté dans SharePoint Online. En fait, avec du pro, ça marche très bien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les menus sont faits pour que le pro puisse choisir son dashboard de pouvoir mettre le groupe. La personne qui se connaît, si elle n'a pas accès au groupe, elle ne voit pas l'élément. Donc là, ça marche très, très bien. Le problème, c'est que pour les gratuits, en fait, on n'a pas pu tester le scénario parce que le nombre de tests qu'on a, on n'a pas des licences E3 en FIS 65, donc on revient dans SharePoint Online. Donc, on n'a pas pu le tester pour vous. Donc, ce qu'on a, j'ai une première interrogation parce qu'au départ, on a dit super, on a un super scénario un petit peu bâtard pour faire de l'embêtise sans avoir à sortir une ligne de code, mais on n'a pas pu vous confirmer. Donc, je ne vous dis pas que ça marche. Je ne vous dis pas que ça ne marche pas. On vous tiendra informés si on arrive à faire un marché. D'ailleurs, si il y en a qui veulent qu'on vienne tester avec eux, il faut juste un témoin de Premium et des licences E3 en FIS 65, il y a des slides de questions parce que je vous ai donné plein d'éléments. Vous aurez les slides. Donc, retenez gratuit et égale espace personnal si vous avez bien retenu. Donc, vous l'aurez pour essayer d'avoir ce petit pense-bête sur ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Je vais prendre quelques questions avant de se laisser faire tout mon retour d'expérience. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Donc, là, de me présenter le schéma de partage sur SharePoint, mais où est-ce qu'il en est pour Dynamics ? Si c'est des autres couches, quel niveau d'application va avoir pour un contenu ? Alors, la règle, globalement, c'est que si on est en pro, on voit ce à quoi on est accrédité. Donc, je peux voir ce qu'il y a dans les groupes, ce qu'il y a accrédité, je peux voir ce qu'il y a dans mon espace perso. Mais après, le problème, c'est la façon dont on s'est codé. Par exemple, pour Dynamics, les gens de Dynamics, ça a peut-être changé parce que c'était il y a quelques mois, j'avais regardé. En fait, Dynamics n'autorisait que de pouvoir rajouter sur la page son espace perso. On n'avait pas la possibilité de choisir un autre, de choisir un autre dashboard qui s'utilisait d'ailleurs. Mais ça, en fait, la problématique, c'est de demander à Dynamics. C'est eux, les développeurs, qui font un menu. Pour le coup, on pourra bien nettoyer, on pourra bien aimer une API. C'est à chaque bribe, finalement, de coder son propre menu. Donc, SharePoint, je ne vais pas dire qu'ils sont plus avancés, mais en effet, on va dire que moi, je suis plus avancé dans mes derniers animations autour de SharePoint. Pour Dynamics, j'ai fait l'essai, c'était uniquement à l'espace perso. Mais je pense que ça va... Voilà. De rien, c'était avant qu'il y ait le premium. Donc, comme ça a changé, il faut qu'ils recodent. Comme tous ceux qui ont fait d'embedding avant que ça change. Donc là, il faut leur demander. Mais potentiellement, on prend le point. Enfin, le mieux, c'est de poser la question sur notre forum. Comme ça, on se rappellera qu'on doit traiter ça. Et puis, on essaiera de voir si on peut avoir la réponse auprès des équipes, des équipes d'analystes. Voilà. On ne garantit rien, parce que des fois, il n'y a pas de répondre. C'est vraiment pas renforcé. Mais on essaiera encore. Une petite question. Aujourd'hui, quand on crée un app pour Workspace, on crée aussi d'aliments aussi. Parmi d'autres objets, un site chatbot, auxquels on peut accéder par... Oui, je n'ai pas montré, mais cette partie-là va être surprenée. Alors non, je pense que les groupes qui sont déjà créés, ne sont pas créés à ce moment. Oui, mais les nouveaux Workspace... Les nouveaux Workspace, en fait, n'hésitent que d'en voir rien. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra plus du tout faire. Le problème, c'est qu'on n'a pas vu encore la cinématique, mais par extrapolation, je vais peut-être essayer de l'imaginer. Par exemple, quand vous êtes dans Teams, je ne sais pas si vous dites Teams, c'est un outil, malheureusement, comme il y a avant, qui est assez populaire. Si vous connaissez SIAX, c'est l'équivalent d'un office central. Et pour ceux qui ne connaissent ni un ou l'autre, s'il y a un petit outil de chat dans des types où on partage tout à la vie et à l'œuvre. Voilà, très salivement, je sais que je vous note... ... 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